— Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre présence. Waterloo, 1815. Et puis bon, effectivement, sur le petit ouvrage que j'ai ici et que j'ai commis l'an dernier, effectivement, pour le bicentenaire de la bataille, il y a un sous-titre qui est « Morne pleine », parce qu'évidemment, Waterloo est indissociable dans la mémoire collective des Français de Victor Hugo. Ça va de soi. Et on a tout de suite, enfin, vient immédiatement à l'esprit un certain nombre de citations, de poèmes, de poésies, mais aussi d'extraits de romans, non pas de Victor Hugo, mais de Chateaubriand ou de Stendhal, concernant, évidemment, cette bataille de Waterloo. Alors allons-y. C'est parti. La bataille de Waterloo, quelle drôle d'idée de parler de ça. Eh bien, en fait, je vais vous dire, franchement, quand je me suis lancé... Waterloo, j'avais depuis longtemps écrit des articles, des petites choses, dans différentes revues napoléoniennes. Je vois des étudiants de doctorat qui travaillent sur Napoléon ici avec moi, donc ils savent de quoi il est question. C'est vieux, etc. Mais je n'avais pas totalement dans l'idée de faire un livre, un petit bouquin, quand le sujet est arrivé. Et puis, en 2015, au début de l'année 2015, j'ai été interpellé, c'est le cas de le dire, par une dépêche AFP. Celle-ci. J'espère que vous arriverez à lire d'autres petites contraintes techniques. On est obligé de rester en trois quarts d'écran ce soir, mais je pense que ça restera très, très visible. Effectivement, début avril 2015, et c'est ce qui m'a un petit peu, finalement, encouragé, au bout du compte, à écrire et à me réinterroger cette bataille de Waterloo, une dépêche AFP, qui a été relayée, cette dépêche, par la plupart des grands quotidiens nationaux et régionaux français. Cette dépêche AFP est révélée que, je cite, pour la majorité des jeunes britanniques, Waterloo est une gare ou une chanson. Alors, un certain nombre d'entre vous, d'entre nous, ici, je parle des plus de 20 ans, voient à quelle chanson je fais allusion. Cette magnifique chanson du groupe ABBA, Waterloo, bon, bref. Et incroyable, non ? Et le pire, dans l'histoire, c'est que, dans un sondage effectué par le très sérieux journal Times, pas plus sérieux, hein, c'est bien, auprès de jeunes gens britanniques, de jeunes gens entre 18 et 24 ans. Sondage l'an dernier, 18-24 ans, jeunes britanniques. Eh bien, les résultats de ce sondage sont apocalyptiques pour nos amis anglais, puisque 54% des jeunes gens sondés ne voient, dans le mot Waterloo, que le nom d'une gare londonienne. 46% y voient, donc, le titre du tube du groupe suédois ABBA, sorti quand même en 1974. Et 39% seulement, sur l'ensemble, savaient qu'il s'agissait d'une bataille. Mais le pire, si vous voulez, c'est que, sur ce pourcentage, 14% des jeunes britanniques pensaient que c'était les Français qui avaient remporté la bataille. Et alors, bon, déjà, ça fait mal, quoi, on dit. Enfin, pour eux, moi, après tout, très bien. Mais le pire n'est pas encore là. Au total, c'est 2070 britanniques qui ont été interrogés. 2070, les statisticiens vous diront que ça fait un panel raisonnable, pas non plus, mais bref. Et alors, sur ces 2070 britanniques interrogés, 53% savaient que c'était le duc de Wellington qui commandait sur le champ de bataille. Et alors, les 47% restants. 47% restants de ces 2070 britanniques. Qui commandait sur le champ de bataille ? À la question, qui commandait sur le champ de bataille ? Alors là, on a eu tous les noms. On a eu Francis Drake. Alors, Francis Drake, c'est déjà bien. Corsaire anglais. Ah, le corsaire de la reine Elisabeth, c'est quand même déjà... Bon, ça reste un peu dans la teneur, mais il y a juste deux siècles de décalage. Enfin, c'est pas grave. Winston Churchill. Et puis, alors, plus surprenant, le roi Arthur. Et alors, le surprenant du surprenant, le professeur Albus Dumbledore de la célèbre saga Harry Potter. Et, en fait, ce qui scandalisait le plus le Times, c'était évidemment que 14% des jeunes britanniques interrogés affirmaient que c'était les Français qui avaient remporté la victoire. Alors, est-ce que c'est choquant ? Oui et non. Mais, en fait, c'est peut-être pas aussi choquant que ça. Somme toute, finalement, les résultats de ce sondage montrent quoi ? Ben, ils illustrent bien, finalement, que cette bataille de Waterloo n'est pas si simple à comprendre. Et que, pour beaucoup, elle a été, et elle reste encore aujourd'hui, incompréhensible. Et ce sera un petit peu, mon fil rouge, une bataille incompréhensible. Alors, incompréhensible à plusieurs titres. Incompréhensible en surface. On va rentrer en profondeur, on verra que tout ça, effectivement, s'explique. D'abord, il y a le nom lui-même de Waterloo, qui pose problème. Si on prend un dictionnaire relativement ancien, qui n'existe plus que dans les bibliothèques, qui est le dictionnaire de 1865, le nouveau dictionnaire universel de Maurice Lachatre, c'était, j'allais dire, le Larousse avant de Larousse, quoi. C'était le dictionnaire du milieu du 19e siècle en France. Définition de Waterloo, Waterloo, village de Belgique, Brabant actuel, Brabant méridional, sur la lisière de la forêt de Soigne, à 18 km au sud de Bruxelles. Il a donné son nom à la fameuse bataille qui se livre le 18 juin 1815 entre Napoléon et les Alliés, qui avaient à leur tête Wellington et Boucher, bataille qui décida de la chute du régime impérial et fut suivie d'une seconde invasion de la France. Les étrangers nomment aussi cette formidable mêlée bataille du Mont-Saint-Jean parce que le théâtre du combat se trouvait compris entre les trois villages de Waterloo, de Mont-Saint-Jean et de la Belle Alliance. Alors, déjà, le nom même de Waterloo, finalement, pose problème. Alors, de quoi parle-t-on ? Bataille de Waterloo, bataille du Mont-Saint-Jean, bataille de la Belle Alliance. D'abord, pourquoi bataille de Waterloo ? En fait, c'est Wellington qui l'a désigné comme ça. Et si Wellington l'a désigné par Waterloo, bataille de Waterloo, c'est tout simplement parce que c'est à Waterloo, en français, qu'il a établi son quartier général. Mais, si vous regardez bien cette carte, je ne vais pas commenter toutes les cartes, mais Waterloo n'est même pas sur la carte, c'est plus haut que la carte, si je puis dire. Personne ne s'est jamais battu sur le territoire même de la commune de Waterloo. C'est trop au nord, si vous voulez, par rapport au champ de bataille. Et lorsque Napoléon, dans un bulletin de la Grande Armée, qui est un bulletin daté de Lens, Lens, la ville de Lens, le 20 juin 1815, lorsque Napoléon fait référence à la bataille, il l'appelle bataille du Mont-Saint-Jean. Mais c'est tout aussi faux, parce que la bataille ne s'est pas déroulée non plus à Mont-Saint-Jean, sur le territoire de Mont-Saint-Jean. En fait, en réalité, les combats ont eu lieu sur les territoires de deux villages, les villages de Brène-Lalleux et de Plansenoa. Alors, j'aurai évidemment d'autres cartes, vous vous en doutez, j'aurai plein de cartes même à vous montrer, dont certaines presque inédites. Mais déjà, c'est une bataille qui porte mal son nom, si je puis dire. Elle n'est pas de Waterloo, au fait, si on veut être puriste. Elle n'est pas non plus du Mont-Saint-Jean. Elle devrait s'appeler, je ne sais pas, Brène-Lalleux ou Plansenoa. Bon, bref. Alors, Waterloo, invention. Waterloo, une défaite française. Bon, une défaite militaire française. La France en a connu d'autres. Défaite militaire, alors, sans appel, comme à Zincourt. C'est la défaite presque totale, ultime. Simple et sans appel. Oui, mais est-ce que c'est finalement aussi évident que ça ? Est-ce que c'est aussi sans appel ? Et effectivement, depuis 200 ans, quand on regarde bien tous les historiens qui se sont penchés successivement sur la bataille, Waterloo semble être une énigme toujours posée, jamais résolue, et surtout une bataille à laquelle on ne comprend rien. Et, alors, évidemment, quand je dis on ne comprend rien, c'est un petit peu caricatural, mais je vais appuyer mon raisonnement. Quand je dis on ne comprend rien, prenez par exemple dans ceux qui ont raconté la bataille ou des épisodes de la bataille, prenons ce loup qu'on oublie toujours parce qu'on ne voit que Victor Hugo quand on parle de Waterloo alors qu'il y a Châteaubriand. C'est un peu moins connu alors qu'il y a des très très belles pages et très denses sur Waterloo dans Châteaubriand. sauf que ce n'est pas dans le plus connu de Châteaubriand, c'est dans un ajout aux mémoires dans ce qu'on appelle le congrès de Vérone de 1838. Châteaubriand, quel était ce combat ? Alors, c'est du Châteaubriand. Était-il définitif ? Napoléon, était-il là en personne ? Le monde, comme la brobe du Christ, était-il jeté au sort ? C'est beau, hein ? Mais quel sang coulait ! Chaque bruit parvenu à mon oreille, il est à Gant à ce moment-là et il entend la bataille, il le raconte. Chaque bruit parvenu à mon oreille n'était-il pas le dernier soupir d'un Français ? Était-ce un nouveau Crécy, un nouveau Poitier, un nouvel Azincourt ? Bon, il sait comment ça s'est fini, lui, hein ? Il écrit après, évidemment. Dont allaient jouir les plus implacables ennemis de la France. Chaque coup de canon me donnait une secousse et doublait le battement de mon cœur. Bien. Bataille dans laquelle on ne comprend rien, c'est un petit peu ce que les écrivains du XIXe nous ont laissé comme impression de Waterloo. Je prends, je fais appel à un autre grand, Stendhal. Stendhal, et puis cet épisode fameux dans la Chartreuse de Fabrice, vous vous souvenez, le héros stendalien, Fabrice, qui erre sur le champ de bataille de Waterloo. Et il va d'un endroit à un autre parce qu'il veut se battre, Fabrice, et cherche son régiment. Donc il se balade sur tout le... Pendant 19 chapitres, il se balade sur tout le territoire de Waterloo, mais il ne trouve jamais son régiment et il ne voit jamais la bataille. Et quand finalement il arrive au moment où il peut voir la bataille, en fait, il s'endort dans la tente d'une cantinière. Et quand il se réveille, c'est fini. Il n'y a rien vu. Et Fabrice, alors, c'est le héros, évidemment, on est dans un roman, bien entendu, de Stendhal. Mais ça décrit bien quelque chose, ça décrit bien aussi une impression qu'on a voulu laisser au 19e sur la bataille. Stendhal fait dire à son héros, Fabrice, son principal chagrin était de ne pas avoir adressé cette question au caporal Aubry. Il a rencontré un caporal, il a discuté avec lui, bon, « Ai-je réellement assisté à une bataille ? » Il lui semblait que oui. Il lui semblait que oui. « Et il eût été au comble du bonheur s'il en eût été certain. » Bref, voilà, évidemment, c'est un roman, on est d'accord, c'est un personnage de roman, tout à fait. Simplement, on est vraiment dans une vision qu'ont voulu laisser les écrivains aussi du 19e siècle sur cette bataille. Et le nombre des publications et des controverses aussi bien en France qu'à l'étranger attestent finalement de cette incompréhension qui a fait quoi, qu'est-ce qu'a été réellement Waterloo et qui a fait quoi à Waterloo. Et au-delà de ça, du côté français, qui est responsable de la défaite ? Bref, qu'est-ce que Waterloo ? Alors, pour comprendre, on va revenir un tout petit peu, vraiment très très vite en arrière, je vous le jure. Il faut remonter à quoi ? On remonte simplement à février 1815. Le 26 février, Napoléon quitte l'île d'Elbe. Il faut remonter à partir de là, le début des fameux 100 jours. Et chaque fois que je vois ça, je ne sais pas pourquoi je trouve qu'il y a un coup de destin, le navire sur lequel Napoléon s'embarque pour quitter l'île d'Elbe s'appelle l'Inconstant. Sauf que ça, c'est assez... Bon, pas ça. Il débarque le 1er mars au Golfe-Juin, au Golfe-Juin, pardon, en Provence, et débute effectivement le fameux vol de l'aigle. Vous savez, la remontée connue, ça comme épisode, je ne vais pas revenir là-dessus, la remontée de Napoléon non pas par la vallée du Rhône qui est trop royaliste, mais par les Alpes, pour remonter par la Bourgogne ensuite jusqu'à Paris, épisode connu où on trouve dans tous les vieux manuels d'histoire la rencontre avec Ney qu'on a envoyée pour le capturer mais qui finalement se rallie à lui, etc. Et finalement, Napoléon arrive à Paris le 20 mars. La veille, Louis XVIII avait quitté l'étuilerie pour Beauvais et puis pour la Belgique. Le mois de mars, je passe très vite. Le mois d'avril, le mois d'avril et le mois de mai sont des deux mois au cours duquel, du côté impérial, on essaie de reconsolider le régime. Napoléon adopte l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire. Ce sont des mois les mois d'avril et le 2 mai où du côté français on fourbit les armes, on recrute, on essaie de trouver, de recompléter l'armée, tout ça est très normal. Et du côté allié, on essaie de se remettre en état de marche et en ordre de marche pour contre-attaquer, si je puis dire, pour évidemment chasser Napoléon revenu au pouvoir. sur cette carte, vous voyez les positions rapides des uns et des autres. Les ronds noirs grâces, sauf ici, mais tous ceux que vous avez sur le territoire français, c'est les concentrations de troupes du côté français. J'y reviendrai. Et quant aux alliés, proprement dit, ils sont où ? Les Prussiens et les Anglais, au début du mois de juin 1815, les Prussiens et les Anglais sont du côté de la Belgique actuelle ou plutôt des Pays-Bas actuels. Les Russes sont encore relativement loin. Les Autrichiens sont dans le sud de l'Allemagne actuelle. Et puis, vous avez une autre armée autrichienne aussi qui est massée du côté de la Suisse mais qui ne sera pas très importante. Napoléon est au courant finalement de cet état de fait au début du mois de juin. Napoléon, de combien d'hommes peut-il disposer ? Voilà une bonne question. C'est une question aussi qui a beaucoup été sujet à controverse. Allez, juin 1815, début juin 1815, Napoléon peut compter sur 150 000 hommes qui sont des vrais soldats. Enfin, vrai. Je veux dire par là, il peut compter sur 150 000 hommes qui sont l'ex-armée royale. Parce que là, très bien. Sur ces 150 000 hommes, il y a environ 30 000 cavaliers. à côté de ça, à côté de ça, Napoléon peut compter sur la garde nationale, 100 000 hommes, mais ce ne sont pas des guerriers très expérimentés. Cette garde nationale est plus une force territoriale qu'autre chose. Et puis, dans les deux mois, avril et mai, on a recruté du côté français environ 55 000 hommes. Ce qui est beaucoup. Après toutes les saignées que l'Empire avait déjà opérées dans les années 1808, 180, 13, 14 pour enrôler des conscrits, récupérer en deux mois 55 000 hommes en mai, juin 1815, c'est énorme. C'est énorme. 55 000 hommes, donc ils sont des jeunes, des jeunes recrues, des bleus, tout nouveau. Alors, au total, ça fait quoi ? Ça fait 300 000 hommes mais véritablement 150 000 professionnels, des vrais professionnels. Que fait Napoléon ? Il envoie 125 000 hommes sur la frontière du Nord, Nord-Est. C'est ceux qui vont combattre à l'Etat-le-Ronde. Il envoie 125 000 hommes organisés en cinq corps, une réserve de cavalerie et la garde. Cinq corps de troupes, une réserve de cavalerie et la garde. Et le plan de Napoléon, il est simple. Il faut attaquer, mais c'est défendre et attaquer. C'est-à-dire que il ne faut pas se défendre sur le territoire français. Il faut attaquer aux limites du territoire français mais en territoire étranger. Et donc, il va attaquer en Belgique, enfin Belgique actuelle, bien sûr, et il va attaquer qui ? Il va attaquer les Anglais et les Prussiens. Ils sont là-bas. Avant quoi ? Avant que les Russes et les Autrichiens n'arrivent. Et c'est, vous avez là tout, si on cherche toujours le génie de Napoléon, le génie militaire de Napoléon, en fait, une simplicité extrême, c'est ne jamais attaquer ses ennemis d'un seul paquet, s'arranger pour battre ses ennemis par petits paquets, si je puis dire. Vous voyez, les uns après les autres, en essayant voir au besoin de les séparer et de les battre un par un. C'est ça, en fait, la vraie stratégie depuis Arcole, pratiquement, puis plutôt au monde de vie. Bien, voilà, du côté français, le plan, on ne va pas les attaquer très loin, on va juste de l'autre côté de la frontière, si je puis dire, du côté de la Belgique, parce que c'est là que sont les ennemis les plus proches, les Anglais et les Prussiens, et il faut les battre, si possible séparément, Anglais, Prussiens, avant que les Russes et les Autrichiens n'arrivent. Alors, d'abord, il y a une première bataille. On l'oublie toujours. Deux premières batailles avant l'Eterlo qu'on oublie toujours. Ceux deux batailles qu'on a presque gagnées du côté français. Enfin, l'ennemi a reculé, donc on peut dire qu'on a gagné, même si ce n'est pas aussi net que ça. Première bataille, le 16 juin 1815. C'est la bataille de Ligny. Ligny, on est en budget actuel. On n'est pas très loin. Je vous laisse regarder la carte. Je pense qu'il y a suffisamment... oui, enfin, bon, bref. Ligny, Waterloo est ici. D'accord. Donc, on n'est pas... Vous avez une échelle ici qui n'est pas très très bonne, mais on n'est pas très très loin. Ligny et Waterloo, on est à une vingtaine d'un peu plus, une trentaine de kilomètres, pas plus à vol d'oiseau. Et le 16 juin 1815, Napoléon bat les Prussiens à Ligny. Et les Prussiens, qui sont battus à Ligny, se replient. C'est pour ça qu'on dit qu'on a gagné, c'est parce qu'ils se sont repliés. Donc, s'ils ont abandonné le champ de bataille, on peut considérer que... En vrai. Les Prussiens se replient en direction de Wavre. D'accord ? Donc plein nord, vous voyez la flèche noire là ? Plein nord en direction de Wavre. Waterloo est là. D'accord ? Il se replie plein nord. Et les Prussiens vont d'ailleurs bientôt être rejoints par deux autres corps prussiens qui n'étaient pas à Ligny, mais qui arrivaient. Deux autres corps, celui de Thiermann et celui de Bulot, l'ancêtre du Bulot de 1418, qui vont faire leur jonction après la bataille de Ligny avec le corps principal prussien. Et Napoléon envoie un de ses maréchaux à la poursuite des Prussiens. Ce maréchal, on n'a pas fini d'en parler, il s'appelle Grouchy. La famille Grouchy est connue ici, j'allais dire, dans le Val d'Oise et près de Pontoise, bien entendu. Et il envoie donc Grouchy à leur poursuite. C'est un cavalier, Grouchy, beau cavalier qui a combattu sur de nombreux champs de bataille, je n'y reviens pas. Et le même jour, le 16 juin, a lieu une deuxième bataille juste à côté. Vous avez Ligny là et vous avez, vous voyez là, les quatre bras. La bataille des quatre bras. Ça s'appelle quatre bras parce que c'est un carrefour routier. C'est... croix. Cette bataille des quatre bras, c'est une bataille qui est menée directement par Ney. Vous savez, le maréchal Ney. Et à cette bataille des quatre bras, naît, affronte Wellington et le prince d'orange, corps anglais et hollandais, si vous voulez. Et il les bat. Naît, effectivement, la bataille est compliquée, mais au bout du compte, on peut considérer quand même que, sans chauvinisme aucun, que la bataille est au minimum remportée, entre guillemets, du côté français. Simplement, on ne va pas exploiter cette victoire. Et donc, c'est un peu dommage. Et donc, Ney bouscule brutalement. D'ailleurs, Wellington a la bataille des quatre bras. Mais bon, la victoire n'est pas totalement définitive parce qu'on n'exploite pas l'avantage acquis donc le 16 juin et Ney aux quatre bras va laisser finalement la possibilité à Wellington de se replier et de se replier en bon ordre. Et effectivement, Wellington, le 16 juin au soir, se retire des quatre bras et il se replie en fait le 17 juin et Wellington, depuis les quatre bras, se replie directement, vous voyez, c'est les flèches que vous avez ici, sur Waterloo. D'accord ? C'est bon ? Simple. Il se replie sur Waterloo et plus exactement sur Mont-Saint-Jean, un petit village au sud de Waterloo. Voilà. Les acteurs sont en place. La bataille peut véritablement commencer. Là, vous avez une carte, une vieille carte, mais elle n'est pas terrible, mais elle a le mérite d'être finalement relativement claire et de vous placer un certain nombre de noms de villages qu'on va retrouver. Waterloo, j'aurais eu des cartes plus claires quand même. Là, les Saintes, Belle Alliance et puis Papeleot, un village qu'on va retrouver aussi. Et vous voyez ici, par exemple, les quatre bras ici et Ligny, d'accord ? Et d'autres lieux dont on va reparler, Valin et Wavre. Alors, une autre gravure, une carte du champ de bataille de qui j'ai tiré du précis des campagnes du colonel Camon. Ce n'est pas forcément... J'aurais mieux à vous montrer. Et la bataille de Waterloo, elle peut se résumer... Finalement, elle peut se résumer ainsi. Je vais vous la faire très rapidement. Vous allez voir, c'est très facile. Il y a six ou sept temps et c'est très simple. D'abord, Wellington est arrivé le 17 juin. Autrement dit, il est arrivé, il a eu le temps de se retrancher, il a eu le temps de fortifier ses positions et c'est exactement ce qu'il va faire. Quand Wellington s'installe, il s'installe donc du côté... Les Anglais, les Anglos, Orlando, Haneuvriens sont en rouge, les Français en bleu. Donc, Wellington s'installe sur un plateau qui est le plateau du Mont-Saint-Jean. Retenez tout de suite ça, c'est lui qui est en hauteur. Et les Français en dessous sont... C'est un plateau en pente douce, si vous voulez, mais qui monte vers le Mont-Saint-Jean. Les Français sont en bas. Wellington est en haut. Ils vont me dire « Mais c'est plat, la Belgique. » Oui, mais non. Vous allez voir, je vous montrais des gravures d'époque où ce n'est pas du tout plat, la Belgique. Ce n'est pas le plat pays tel que d'autres ont pu le chanter. Alors, Wellington s'installe. Alors, tout de suite, deux mots. Il a combien d'hommes, Wellington ? Parce que, voilà, on va commencer et puis combien d'hommes Napoléon ? Alors là aussi, les historiens ne sont pas totalement d'accord depuis 200 ans. Alors, généralement, on donne une fourchette. Alors, on dit « Wellington aligne entre 78 000 et 88 000 hommes. » Entre 78 000 et 88 000 hommes. Et dedans, il y a quoi ? Il y a un tiers de Britanniques, en fait. Les autres soldats commandés par Wellington sont des Hollandais, des Belges. La Belgique n'existe pas en tant qu'État. Il faudra attendre 1831, mais bon, on se comprend. Et puis, des Hanovriens, autrement dit, des Allemands, si vous préférez. Enfin, encore, une convention de langage. Et Wellington a disposé ses hommes, je suis relativement classique, en carré, sur le plateau. Et vous voyez, cette file à peu près correctement représentée ici sur ce schéma, cette file de carré qui correspond à des régiments ou à des bataillons, disposée en ligne, comme ça, sur le front du plateau. Bien. Du... L'objectif de Wellington, c'est quoi ? C'est facile, c'est de tenir. Tenir jusqu'à ce que les Prussiens arrivent. Tenir, faire barrage à Napoléon et tenir le plus longtemps possible jusqu'à ce que les Prussiens arrivent, jusqu'à l'arrivée des Prussiens. Et donc, Wellington a fortifié. Il a fortifié les villages ou les fermes sur lesquelles il s'installe. donc, il a fortifié d'abord un château-ferme, une ferme-château, comme vous voulez, fortifié, qu'on appelle la ferme d'Ougoumon, ici. Il a fortifié le village de la Haie, enfin fortifié, oui, il a consolidé, si vous voulez, il n'a pas bâti, évidemment, une journée. Il a fortifié le village de la Haie-Sainte et puis, il a fortifié les villages de Pape-Lotte et de la Haie. Il a donc disposé des hommes solidement installés sur ces quatre points clés, qui vont être quatre points clés du champ de bataille d'ouest en est, la ferme-château de Goumont, la ferme de la Haie-Sainte et les hameaux de Pape-Lotte et de la Haie. En face, en face, Napoléon. Napoléon, il a la ligne combien d'hommes face aux 78-88 000 hommes anglais, enfin anglo, anouvrien, hollando, belge, etc. Napoléon, il a la ligne entre 70 et 75 000 hommes, dont 15 000 cavaliers et 240 canons. Il a d'ailleurs un peu plus de canons que les anglais. De gauche à droite, c'est très tactique en Waterloo. Je suis désolé de rentrer dans un projet un peu court de Saint-Cyr et de la guerre. De gauche à droite, vous avez ce qu'on appelle le deuxième corps. Le deuxième corps, c'est ici, là. Vous voyez, c'est le corps de Ray. avec le deuxième corps, c'est essentiellement de l'infanterie, avec des beaux régiments et des régiments d'élite. Le premier corps, il est ici. C'est le corps de Drouet-Derlon. Les înes Drouet ou Derlon, peu importe. Ce premier corps, là encore, un corps important, avec des beaux régiments également. et les deux corps que vous avez là sont sous les ordres du maréchal Ney. Ney commande les deux, la réunion des deux. À côté de ces deux corps, vous avez deux autres corps qui soutiennent le deuxième et le premier corps. Vous avez le sixième corps de Lobo. Alors, Lobo, c'est son nom, c'est son titre nobiliaire, mais si vous préférez, il s'appelle Mouton. C'est le général Mouton. Et mon mouton est un lion. Ça, c'est Napoléon qui dit ça. Mais son titre, c'est effectivement, il est du comte de Lobo. Et le sixième corps, donc, il est un petit peu en arrière, vous voyez ici. Et puis, à côté de ce sixième corps, vous avez, bien entendu, là, en face de Napoléon, la garde. Parce que là, tout va bien, c'est normal. Tout ça est très bien installé. Et puis, vous avez encore deux autres corps qui sont essentiellement des corps de cavalerie. Très importants. Ils vont jouer un rôle majeur, mais ils vont se faire massacrer. C'est deux beaux corps de cavalerie, le corps de Millot et le corps de Kellerman. Kellerman, fils. Ce n'est pas le Kellerman de Valmy, c'est son fils. Mais, beau cavalier également, Kellerman. Voilà, vous avez les acteurs, ils sont en place. Vous avez l'infanterie devant, des corps de cavalerie derrière, la garde un petit peu en dernier. Et puis, Napoléon est installé où ? Alors, il est installé sur une sorte de tertre, si vous voulez, on dit interpe, mais ce n'est pas très élevé, même encore aujourd'hui, qui s'appelle Rossum. C'est un Rossum qui est installé, Napoléon, en tout cas, quand il est au commandement, dans la journée sur le champ de bataille. Le plan de Napoléon est relativement simple. Attaquer le centre anglais. Attaquer ici, à la haie sainte, et attaquer essentiellement avec le premier corps de Drouet d'Erlon. Attaquer ici, en menant une attaque de diversion, ici, pardon, ici, contre le château, contre la ferme du château, contre cette position d'Hougoumont. Donc, au départ, une attaque de diversion sur Hougoumont, et l'objectif principal, c'est attaquer le centre anglais au niveau de la haie sainte. Voilà, ça, c'est la ligne directrice du plan de Napoléon. Alors, allons-y. On est le 18 juin, 1815, il est 11h30 du matin, on est à l'heure solaire, bien sûr, il est 11h30 du matin, et l'attaque commence par quoi ? L'attaque commence par une division d'infanterie française qui est la division de Jérôme. Je parle du prince Jérôme, je parle du Jérôme qui est le frère de Napoléon. Et Jérôme, vous voyez là, Jérôme est à la tête d'une division d'élite, d'ailleurs, avec des beaux régiments à l'intérieur, le premier de ligne, le premier léger, le sixième de ligne, des corps prestigieux, et Jérôme lance l'attaque sur cette attaque qui est censée être une attaque au départ dans l'idée de Napoléon de diversion, il lance l'attaque sur la ferme-château d'Ougoumont. Et donc, 11h30, commence cette fameuse bataille de titans pour reprendre le mot de Châteaubriand. Je ne vais pas vous lire le texte en bas, c'est du Châteaubriand dans le texte, il n'a pas d'intérêt proprement dit ici. Ça, c'est une vue rapprochée, en gros, de l'attaque de Goumont. Je ne vais pas non plus rentrer dans des détails tactiques pour savoir qui est attaqué au coin du bois et du parc fortifié. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette attaque sur la ferme-château de Goumont, elle commence à 11h30, mais elle ne sera pas terminée encore à 15h, 15h30, voire 16h de l'après-midi. Alors, étape suivante. Étape suivante. Étape suivante, 13h30. 13h30, le premier corps, vous savez, le premier corps, c'est celui d'Erlon. Le premier corps se met en branle et se met en marche et attaque le centre ennemi. Donc, le premier corps attaque le centre ennemi. Cependant, l'attaque ne marche pas, les Français doivent reculer. Et à 15h, l'empereur, qui est pressé d'en finir, lance une nouvelle attaque qui échoue elle aussi, donc deuxième attaque qui échoue elle aussi devant la S5. Dans le même temps, on est vers 15h, 15h30, dans le même temps, l'empereur est forcée et contrainte d'envoyer des troupes en direction du hameau, je l'ai perdu, en direction du hameau de Plancenois, par ici. Pourquoi ? Parce qu'on lui a signalé des arrivées par l'Est de troupes qui semblent être des Prussiens. Donc, vous voyez, de 11h30 à 15h, on fait une attaque de diversion et on attaque le centre anglais. Et à partir de 15h30, Napoléon est obligé d'envoyer des troupes complètement à l'Est, c'est-à-dire pas du tout dans la direction de l'attaque, mais complètement à droite, pour aller à la rencontre d'éléments, semble-t-il, Prussiens, qu'on lui a signalés arrivant par l'Est. Et il dépêche contre les Prussiens le corps, justement, de Mouton, de Lobo, que vous avez ici, c'est la grande flèche bleue qui est ici, pour aller attaquer les deux divisions de Ziton et de Bulot, enfin, plutôt celle de Bulot, qui arrivent donc, Prussiennes, donc qui arrivent par l'Est. Une heure et demie plus tard, on est à peu près vers 17h, il va envoyer aussi du côté de Plancenoy, il va aussi envoyer la jeune garde et une partie de la vieille garde, parce que les troupes de Lobo ne marquent pas et n'arrivent pas à endiguer le flux prussien qui arrive par l'Est. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe là au milieu, là, entre-temps ? Entre-temps, la bataille se poursuit et entre 15h et 18h, se succèdent, c'est l'épisode le plus connu, se succèdent des charges de cavalerie françaises contre les carrés anglais, charges de cavalerie sur charges de cavalerie qui se brisent toutes plus ou moins sur les carrés anglais et on verra pourquoi. Alors, tout de même, tout de même, à 18h, à 18h, à 18h, on est bien près de penser que la bataille est gagnée du côté français. À 18h. Pourquoi ? Parce qu'à 18h, le hameau de la haie sainte tombe. Le hameau de la haie sainte tombe aux mains des Français, de même que la ferme de Paplotte, donc un petit peu plus à l'Est, et le centre anglais semble véritablement sur le point de céder. Et pour la troisième fois, Napoléon va lancer, va tenter de déloger les anglais du plateau, Né, va partir pour une nouvelle charge de cavalerie avec les curaciers de Milieu en particulier. Il atteint les carrés anglais, il atteint même la seconde ligne anglaise qui s'est formée en carrés, mais les curaciers français en particulier sont obligés de redescendre. Les curaciers de Kellerman, la grosse cavalerie de la garde, c'est-à-dire à peu près 10 000 chevaux en total, s'usent à nouveau par deux fois contre les carrés anglais sans résultat. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que la cavalerie c'est bien, mais s'il n'est pas secondé par de l'infanterie, ça ne fonctionne pas bien. Et ces charges de cavalerie sont évidemment les épisodes les plus spectaculaires que la mémoire collective a gardé de cette bataille. Alors, vers 18h, convaincus que la victoire est proche, Napoléon, pardon, Ney réclame à Napoléon que l'on envoie toute la garde et les dernières réserves pour le dernier élan, en quelque sorte. Pas de chance, au moment où Ney demande les dernières réserves, on s'aperçoit que les dernières réserves ont déjà engagé dans la bataille. Là, un moment de stupeur parce qu'on ne sait plus où sont les réserves. En fait, elles sont déjà en train de se battre. Là aussi, il y a un épisode, il y a un point intéressant du point de vue historique, pourquoi ils sont déjà en train de se battre alors qu'on pensait qu'il restait des réserves. Alors, la situation est presque terminée. La garde est quasiment complètement engagée. À 19h30, pardon, excusez-moi, à 19h30, l'empereur se résout à envoyer les toutes dernières réserves. Alors, c'est vraiment les dernières des réserves. Il restait encore des bataillons de la moyenne garde qui n'avaient pratiquement jamais combattu, 11 bataillons qu'on envoie et qui vont venir eux aussi s'user, pour ne pas dire se faire massacrer, les uns après les autres sur les unités anglaises. 19h30, c'est le dernier combat, la vieille garde qui se réunit en carré, c'est les derniers carrés de la vieille garde, pour protéger la retraite française. Pour protéger la retraite française et le repli des débris de l'armée française. Allez, dernier épisode, 21h15, à l'auberge de la Belle Alliance, gravure d'époque, enfin, 10 ans après Waterloo. Les deux vainqueurs de Waterloo, Wellington et Blucher, se rencontrent, ça n'est connu, Wellington et Blucher à l'Alliance, ils se congratulent, ils se félicitent, ils ont gagné, etc. Résultat, les Français ont perdu 25 000 hommes, 6 000 prisonniers, les Alliés ont perdu 20 000 hommes. C'est pas 25 000 d'un côté, 20 000 de l'autre, perdu, perdu, j'entends. C'est pas si évident que ça, victoire, défaite. Alors, quoi qu'il en soit, du côté français, la défaite est complète, c'est même plus une retraite, c'est quasiment une déroute. On a des très belles pages, je ne veux pas tout vous lire, ça me prendrait trop de temps, je vous renvoie aux mémoires du capitaine Coignet, bien connu, vous avez, je ne sais pas si c'est très lisible en jaune, mais si, je vous laisse le lire, les pages de Coignet sur Waterloo, disant, mais tout est perdu, les officiers, les cavaliers, tuaient leurs chevaux, ils mettaient un coup de pistolet dans la tête du cheval pour ne pas que le cheval tombe entre les mains d'ennemis, et on a assisté à plusieurs reprises à des suicides d'officiers français, on préférait se tirer une balle à la tête plutôt que d'être prisonnier, capturé, etc. Alors, bon, en réalité, si je veux être tout à fait complet, les combats ne sont pas totalement terminés, pourquoi ? Parce qu'il y a encore trois petites batailles qui ont été complètement occultées par Waterloo, qui vont se dérouler après le 18 juin, les combats de Ouabres le 20 juin, et un tout dernier combat sous les murs de Paris à Rocancourt, le 1er juillet 1815. C'est vraiment le combat ultime pour retarder l'arrivée des alliés sur les Champs-Elysées, c'est le cas d'année. Alors, je vous le finis également, Napoléon ? Oui, allez, je vous le finis. Napoléon rentre à Paris, il ne rentre pas tout de suite, il passe par l'An, bref, il abdique le 22 juin, il abdique en faveur de son fils, le roi de Rome, qui n'est pas là, il est en Autriche, le roi de Rome, il est à Vienne, ce roi de Rome qu'il investit du titre de Napoléon II, la France est envahie, Paris est occupée, le 18 revient, et puis épisode célèbre, c'est l'épisode archi-connu qui est raconté par Châteaubriand et que vous avez sans doute vu aussi bien dans la pièce de théâtre de Briseville, le souper, que dans le film, le souper avec Brasseur et Claude Riche, cet épisode archi-connu où le 18 revient, revient, alors pas tout de suite aux Tuileries, il s'arrête d'abord à l'abbaye de Saint-Denis et Châteaubriand raconte qu'il voit arriver le vice appuyé sur le bras du crime, autrement dit, Fouché, non pardon, Talleyrand, aidé, épaulé par Fouché, qui viennent, Fouché qui vient en gros jurer allégeance et fidélité à Louis XVIII dont il a juste contribué à faire tomber la tête du frère puisque Fouché est un peu difficile mais bon, épisode archi-connu, je ne reviens pas dessus. Alors Napoléon, il est réfugié à la Malmaison, il gagne Rochefort le 11 juillet, c'est assez connu, il a un projet, le 11 juillet, il a vraiment pour projet de s'embarquer pour les Etats-Unis, c'est clair, mais la flotte anglaise est là et donc la flotte anglaise l'empêche de quitter Rochefort. Le 15 juillet, Napoléon se rend aux Britanniques qui l'embarquent sur un navire qui s'appelle le Bélérofond qui vont l'emmener à Plymouth et trois mois plus tard, je le fais encore plus vite, trois mois plus tard, Napoléon est exilé à Sainte-Hélène, une île perdue au milieu de l'Atlantique Sud. Voilà, fermez le banc, la bataille est terminée, la bataille est simple, c'est une victoire du côté anglais, c'est une défaite du côté français, un peu plus de 8 heures de combat, un peu plus de 8 heures de combat, un terrain d'affrontement bien délimité, premier terrain d'affrontement, la ferme Château de Goumont, là, deuxième terrain d'affrontement, les environs de la Sainte, troisième terrain d'affrontement, le chemin d'Oin et les hameaux de Pape-Lotte et de La Haye, quatrième terrain d'affrontement, c'est pas trop, si, pardon, c'est là, alors plan Senois ou plan Chenois, peu importe, c'est l'orthographe de l'époque, 1, 2, 3, 4, voilà les 4 terrains principaux d'affrontement au cours de cette bataille. D'un point de vue très militaire et tactique, des combats relativement simples, des assauts d'infanterie contre une position fortifiée, du côté la mouque, des assauts d'infanterie contre des positions d'infanterie elles-mêmes fortifiées, des assauts de cavalerie contre des positions d'infanterie fortifiées et des assauts d'infanterie contre-infanterie, mais dans une attaque, dans une contre-attaque de flanc, ici du côté de Plance-Noire. Plus, évidemment, les derniers combats, la garde, les derniers carrés, etc., encore un autre type de combat. Une bataille simple, évidente, non, pas tant que ça. C'est là-dessus que je vais terminer. Pourquoi ? Parce que rien n'est simple dans cette bataille. Je l'ai faite très rapidement, vous avez vu, je ne suis pas resté trop longtemps, c'est en plusieurs temps, mais il n'y a rien est simple qu'il s'agisse de la disposition des troupes, des ordres donnés, de la manière dont les ordres sont compris. Vous allez voir qu'il y a des choses assez intéressantes. Et surtout, de la manière dont les ordres sont exécutés. Rien n'est simple sur la réalité du terrain, sur la connaissance que les Français ont de la réalité du terrain. Rien n'est simple des responsabilités du côté français. Bref, Waterloo est quand même une bataille sinon incompréhensible, du moins difficilement déchiffrable. Aussi bien pour les contemporains que finalement pour les historiens ensuite. qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur place du côté français ? On va passer en revue rapidement toutes les raisons qui ont été invoquées pour expliquer que Napoléon a perdu la bataille. Ainsi que les questions qui se posent justement sur cette bataille. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour expliquer que Napoléon avait perdu la bataille ? Quelles sont les raisons qu'on a invoquées ? La première, vous savez, quand on perd une bataille, il y a toujours un traître. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui est trahi. C'est normal. Alors, la trahison. Eh ben oui, Waterloo n'y échappe pas. Il y a un traître. Alors, dans le rôle du traître, Bourmont. Bourmont, Louis-Auguste Victor de Guéenne, comte de Bourmont. Alors, de quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Le 15 juin, comme l'armée française commence à traverser d'ailleurs la cendre à Charleroi, avant de prendre la route de Namur à Bruxelles, un général français qui s'appelle Bourmont, qui est un royaliste, qui commande une division du quatrième corps, déserte. Il déserte, il passe à l'ennemi les 15 juin. Et c'est une des raisons qui a été très vite invoquée pour expliquer la défaite. D'ailleurs, c'est une des raisons que met en avant Napoléon à Saint-Élène. Bourmont, vous n'allez pas lire parce que c'est en rouge, Bourmont, je cite Napoléon, Bourmont s'est conduit bassement. Il était connu pour être un des vendéens les plus faux et les plus hypocrites. Je n'aurais jamais dû l'employer. Ben oui, il ne fallait pas l'employer. Alors, question, cette trahison a-t-elle un rôle déterminant dans la victoire de Wellington ? Mais non. Le 15 juin, Bourmont n'a même pas encore reçu ses ordres de toute façon. Donc, lorsqu'il déserte et passe du côté prussien, d'ailleurs, Blücher, de toute façon, avait déjà été informé du mouvement de Napoléon et Blücher refuse d'adresser la parole à Bourmont sous prétexte qui, Blücher, général prussien, méprise un général qui a trahi la veille d'une bataille. Et lorsque, quand on lui fait remarquer que Bourmont s'est présenté devant Blücher avec une corcarde blanche, réaliste, Blücher, ça s'est attesté pour au moins trois témoins, ce n'est pas de la petite légende, c'est une chose de vraie. Blücher répond « Qu'importe la cocarde, un Jean-Foutre sera toujours un Jean-Foutre. » Voilà. Fin de citation. Donc, bon, bref, Bourmont, oui, il a déserté, mais ce n'est pas lui qui a fait pencher le sort de la bataille. Sauf que le choc psychologique, quand vous avez un général français qui déserte et qui passe à l'ennemi, il y a quand même un choc psychologique qui, quelque part, peut laisser effectivement des traces. Mais bon. Alors, après la trahison, les erreurs, les hésitations, les mauvaises décisions de Napoléon des généraux. Alors là, il y en a une liste. Il y en a une liste. Le 16 juin, on commence par Ligny. Vous savez, la bataille de Ligny dont on parlait tout à l'heure. Ney attaque Wellington et le prince d'orange aux quatre bras. Grouchy attaque Blücher à Ligny. Et à ce moment-là, Ney, le maréchal Ney, donne un ordre, un mauvais ordre. Enfin, plus exactement, vous savez, il n'y a rien de pire qu'un chef militaire qui ne s'est pas donné un ordre ou qui donne un ordre qui est incompréhensible ou qui donne un ordre que son subordonnée ne comprend pas tellement il peut être compris dans un sens ou dans l'autre. Et donc, dans un premier temps, Ney, vous voyez, quatre bras, c'est là, Ligny, c'est là. Ney, Grouchy, Ney donne l'ordre à la division d'Erlon. Il lui donne l'ordre de rejoindre, d'aller épauler Grouchy à Ligny. Il est là d'Erlon. Sauf que d'Erlon reçoit l'ordre, mais l'ordre a tellement mal rédigé, et c'est vrai, on l'a à Vincennes, il est tellement mal rédigé que Drouet ne comprend pas ce qu'il doit faire. Et donc, pendant toute cette journée du 16 juin, on se bat aux quatre bras, on se bat à Ligny et entre les deux, vous avez le corps d'Erlon qui se balade entre les deux terrains sans savoir s'il doit rejoindre Ligny ou finalement revenir aux quatre bras. Ce n'est quand même pas rien le corps d'Erlon. Et c'est clair que, évidemment, on va faire des histoires avec Dessy, mais si, effectivement, il avait été soit dans un endroit soit dans un autre, il est évident qu'il aurait joué un rôle. C'est évident, c'est sûr. Eh bien non, pas de chance, on perd le bénéfice de ce corps d'Erlon qui se balade entre deux champs de bataille, entre les quatre bras et Ligny pendant toute cette journée du 16 juin. Bref. Deuxième erreur. Après Ligny, après la bataille de Ligny, 16 juin, Napoléon aurait pu demander à Grouchy, aurait pu donner l'ordre à Grouchy de poursuivre immédiatement Blücher et de partir immédiatement derrière Blücher qui se retire. Non. Napoléon ne donne l'ordre à Grouchy de poursuivre Blücher que le 17 juin. Autrement dit, il perd une journée, en gros, pour envoyer l'autre à la poursuite des Prussiens. et Napoléon est convaincu que Blücher va se retirer en direction du nord, mais plein nord, en quelque sorte. Or, ce n'est pas du tout ce que fait Blücher. Blücher se retire d'abord en direction du nord, puis très vite, il infléchit son axe et repart vers Waterloo. Et le fait que Napoléon n'ait donné l'ordre qu'une journée plus tard, le 17 juin, de poursuite de Blücher, ça aussi, ça va effectivement être un facteur retardant pour la suite de la bataille. Troisième temps. Troisième temps. Le 17 juin, après la bataille des Quatre Bras, Napoléon passe une revue, passe toutes ses troupes en revue. Non mais franchement, quel est le général qui passe ses troupes en revue après une bataille alors qu'il faut encore poursuivre et que ce n'est pas terminé et qu'il y a encore un ennemi à aller à poursuivre. Donc on perd, il perd pratiquement une demi-journée effectivement sur la préparation de cette revue et la revue de ses troupes. Ce qu'il va avoir effectivement, il va laisser le temps à Wellington d'aller se retirer sur Waterloo. Là, vous avez une carte que j'aime beaucoup parce que c'est peut-être la seule carte qui explique vraiment... C'est une carte que j'ai retrouvée moi, en fait, c'est une carte que j'ai retrouvée au Dyrou à West Point. L'Académie Militaire de West Point, je ne la connais que là, cette carte. Et je l'aime beaucoup parce qu'il y a les courbes de niveau. Or, à Waterloo, si on veut comprendre quelque chose à la bataille, il faut regarder les courbes de niveau. Pour ceux qui ont l'habitude des courbes de niveau, vous voyez qu'elles sont... les géographes en la salle. Elles sont effectivement serrées et ça veut dire aussi qu'il y a des dénivelés importants. Alors, ce n'est pas du 5 mètres, peu importe l'écart entre chaque courbe. J'y reviendrai plus tard. Dernière chose est Grouchy dans tout ça. Grouchy, en fait, Napoléon, il attend. Il attend que Napoléon lui donne l'ordre de poursuivre Blucher. Et donc, il va attendre toute une journée. Il va attendre du 16 au 17 jan. Il attend où ? Il attend là. Il attend à Jean Blou. Pendant ce temps-là, Blucher est déjà ici. Voilà. Et il n'y en a un qui attend. Il attend, et Grouchy, quand même, avec lui, il a 33 000 hommes. Tout à l'heure, vous avez vu les chiffres de la bataille. 70, 75 000 hommes du côté de Napoléon. 33 000 hommes, rien que pour le corps de Grouchy, ça aurait quand même pesé quelque chose dans la bataille si Grouchy avait été là. Évidemment. Bien. Alors, à côté de ça, il y a des erreurs d'appréciation géographiques du côté français. Je vous l'ai dit, tout est question de géographie, là aussi, et de topographie plutôt du terrain. Alors, vous avez un panorama du champ de bataille de Waterloo, mais c'est du grand angle, c'est pas terrible. Oubliez la photo du haut. Regardez plutôt celle-ci, là. Ça, c'est une litho de l'époque qui représente, alors je ne sais plus si c'est quelle ferme, je ne sais plus si c'est du côté de la Hesseinte, peu importe, peu importe à la limite, c'est sur le champ de bataille ou au terrain. Quand on dit le champ de bataille, c'est tout plat, cette litho, elle est fiable. Regardez les dénivelés. Regardez le chemin ici qui monte sur le revers de plateau. Vous trouvez que c'est plat, non ? Ben non, c'est pas plat. Et puis, il y a des chemins, ça s'appelle le chemin creux d'O1, c'est vraiment des chemins encaissés dans lesquels, effectivement, on peut cacher des troupes, enfin cacher, masqués des troupes, effectivement, à la vue de quelqu'un qui se trouve sur le plateau. Et donc, le terrain, c'est une plaine, mais c'est une plaine avec beaucoup, beaucoup de dénivelés, etc. Et puis, c'est une plaine qui monte en pente douce du sud vers le nord. Wellington est au nord, Napoléon est au sud. Alors, il y a eu des erreurs. Napoléon, généralement, il fait reconnaître le terrain. Et là, il va envoyer un général le 18 juin vers 10 heures. La bataille n'a pas encore commencé. Le 18 juin vers 10 heures, Napoléon envoie un général à reconnaître le terrain. Généralement, Napoléon envoie toujours un officier supérieur de cavalerie légère. Parce que c'est le corps de cavalerie qui est réputé être le plus... celui qui a la meilleure approche du terrain, etc. Or là, c'est pas pour fond, c'est pas pour quoi. Napoléon ne va pas envoyer un officier de cavalerie légère, il va envoyer un sapeur. Alors, j'ai rien contre les sapeurs, il n'y a pas de problème, un homme du génie. C'est un général connu, enfin, moi qui suis des marges de l'Est, on le connaît bien du côté de Belfort, c'est le général Axo. H-A-X-O. Et Axo est un beau sapeur, un bel officier, un beau général du génie, mais c'est un sapeur, c'est un homme de place, en quelque sorte. Et Axo, on est le 18 juin vers 10 heures. Napoléon l'envoie, Napoléon est sur le état rare, Napoléon est ici. Il l'envoie, il lui dit d'aller jusqu'à la haie sainte, ce sont les anglais. Et Axo part et revient, ça on a deux témoignages, non, que deux témoignages, il revient une demi-heure après. Une demi-heure. Et il revient en disant qu'il n'a vu personne. Et là aussi, c'est extrêmement bizarre, s'il était vraiment allé jusqu'à la haie sainte, il aurait vu que, par exemple, que la ferme château était fortifiée. Clairement, Axo n'a pas dû aller vers plus loin, finalement, que le premier carrefour. Alors, c'est plus pour des raisons d'interprétation, de mauvaise interprétation de cartes qu'autre chose. Je vais revenir sur cette histoire de cartes. Il y a évidemment la solution d'employer des guides locaux. Ça, Napoléon sait faire, c'est employer des guides locaux pour reconnaître un terrain, un champ de bataille. Généralement, il le fait. Là, il va le faire. Il va employer un guide qui est l'aubergiste de la haie sainte, qui s'appelle De Costère. De Costère, il n'a aucune envie d'être guide pour Napoléon. Et donc, les officiers, les hommes de Napoléon vont être obligés d'attacher De Costère. C'est un guide forcé, si je peux dire. Et donc, c'est connu, on a des gravures, on a De Costère ici qui a les mains liées dans le dos. Parlez d'un guide, quand vous avez besoin d'un guide pour le champ de bataille, que vous faites venir quelqu'un, vous dites, bon, la ferme, elle est bien, oui, mais elle est loin, non. Bref, on a quelques épisodes comme ça racontés et il faut lui arracher les mots de la bouche au guide forcé et en gros, il dit ce qu'il veut dire. Ce qui est amusant, c'est qu'après la bataille, De Costère va faire, non pas fortune, mais il va gagner sa vie en étant guide sur le champ de bataille. Bref, le côté reconnaissance par Napoléon du champ de bataille, il laisse quand même à désirer. Et puis, il y a cet épisode pour les... C'est pas moi, c'est un historien belge qui a mis le doigt là-dessus, le premier, qui s'appelle Bernard Coppens, donc il faut rendre à César ce qui lui appartient, très bon historien, qui pense effectivement avoir trouvé une des raisons pour lesquelles Napoléon a complètement, finalement, mal interprété le champ de bataille, c'est une erreur de carte. Une erreur de carte, et c'est pas, effectivement, c'est pas idiot. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, Napoléon est en bas, finalement, du plateau. Le plateau monte devant lui. Napoléon est ici. Le plateau, effectivement, monte par là. Et Napoléon dispose de cartes de ce type. C'est ce qu'on appelle la carte de Ferrari. Une autre carte militaire qui s'appelle la carte de capitaine qui est directement copiée sur la carte de Ferrari. Mais il ne peut pas. Et sur cette carte, il y a une erreur sur la carte de Ferrari. L'erreur, vous allez voir, très simple. Bon, prenez une carte, une bonne carte. La Sainte. La Sainte, vous avez compris que c'était le nœud, le nœud de la bataille. Vous vous souvenez. La Sainte, vous voyez que vous avez la route. Le hameau de la Sainte est à gauche de la route. Ça va ? Et un peu plus haut, vous avez Mont-Saint-Jean ici. Ici, sur la carte dont dispose Napoléon, et c'est moi qui suis perdu, là, je ne le vois plus. C'est là. Mont-Saint-Jean ici. Voilà, c'est ça. Ici, Mont-Saint-Jean, vous voyez, est à droite de la route. Sur la carte dont dispose Napoléon, Mont-Saint-Jean, ta gauche de la route. Et la Sainte, ta droite de la route. Autrement dit, l'hypothèse que fait Bernard Coppens dans son ouvrage est que Napoléon, depuis l'endroit où il se trouve ici, ne peut pas apercevoir le Mont-Saint-Jean. le village du Mont-Saint-Jean. Et qu'en fait, il croit l'apercevoir à cause de cette erreur de carte. Et en fait, ce qu'il voit, ce n'est pas le Mont-Saint-Jean, c'est la Sainte. Et donc, en gros, il pense avoir une vue longue alors qu'il a une vue courte, en quelque sorte, du champ de bataille. Et alors, au-delà de ça, on dirait, limite, on réfléchit en ambiance, ce n'est pas si grave que ça. Si, c'est grave pour l'interprétation des distances, en fait, davantage qu'autre chose. Alors, c'est une explication. Elle est un peu... Bon, elle vaut ce qu'elle vaut. On n'a pas plus pour l'étayer. Mais bon, admettons, pourquoi pas ? En tout cas, c'est une explication. Deuxième explication, la météorologie. La météorologie, pourquoi ? Parce que le 17 juin, la veille du 18 juin, enfin, d'abord, ce mois de juin a été pourri du début à la fin. Et le 18 juin, il a plu à Torrent. Et véritablement, j'ai remis la station de Thiers, Thiers, M. Thiers, historien, sur le 17 juin, le ciel chargé des peines nuages finit par fondre en torrent d'eau. Une pluie d'été, comme on en voit rarement, inonda tout d'un coup les campagnes environnantes, etc., etc. Bref, le plateau, le plein plateau de Waterloo, au sud de Waterloo, est un bourbier. Et les charges de cavalerie, ça va énormément ralentir, aussi bien d'ailleurs les charges d'infanterie que les charges, évidemment, de cavaler. Et ça, c'est vrai. Tout le monde, c'est connu, le 17 juin qui a littéralement détrempé le champ de bataille. Les hommes qui ont marché toute la nuit depuis les quatre bras ou depuis l'ignée qui arrivent sur le champ de bataille de Waterloo dans la nuit, il faut qu'ils se reposent, il faut qu'ils fassent sécher la poudre, les amorces, qu'ils nettoient les armes, enfin bref, il y a beaucoup de conséquences. Le point suivant, l'indécision de Napoléon. Effectivement, dans ses mémoires pour servir à l'histoire de France en 1815, Napoléon explique qu'il n'a pas dormi de la nuit entre le 17 et le 18 juin, qu'il a donné des ordres, qu'il a reçu des ordres, qu'il a reçu des messages, qu'il a répondu aux messages, qu'il a été très actif, etc. Or, les mémoires, parce qu'après la bataille, il est utile de vous dire que des mémoires sur la bataille, on en a qu'érielles, les officiers, les généraux, etc. Lorsqu'on sait, si on confronte tous les mémoires, on sait qu'il a dîné, qu'il s'est couché, qu'il n'a pas travaillé de la nuit, qu'il s'est réveillé une fois au moins à deux heures du matin en recevant une lettre de Grouchy, à deux heures du matin, dans la nuit du 17 au 18, il a reçu une missive de Grouchy, deux heures du matin. Et Grouchy lui dit quoi ? Il lui dit qu'il a vu une troupe prussienne qui faisait retraite vers Ouavre, deux heures du matin. Napoléon reçoit ça à deux heures du matin. Généralement, Napoléon réagit au quart de tour et là, il ne fait rien. Il ne réagit pas à cette missive reçue à deux heures du matin. Et ce n'est que le lendemain, à dix heures, autrement dit, le 18 juin à dix heures, la bataille commence à 11 heures, ce n'est que le 18 juin à dix heures que Napoléon va répondre à la missive de Grouchy pour lui dire de suivre les Prussiens. Là encore, ce n'est pas le Napoléon habituel. On ne nous avait pas habitués à ça jusque-là. Généralement, il réagissait au quart de tour. Or, bref. Et puis, des erreurs de jugement, des erreurs de commandement. Et là, je suis très fier parce que c'est moi. Un petit papier trouvé à Vincennes, il y a longtemps déjà, dans un carton assez incroyable. À 11 heures, le 18 juin, Napoléon dicte un dernier ordre avant la bataille. Le dernier ordre dicté, parce qu'après, pendant la bataille, c'est quand même compliqué de faire partir des estafettes. Il dicte un dernier ordre avant la bataille. Il est 11 heures. Et dans ce dernier ordre, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il écrit ? Il écrit vers 13 heures, Né devra attaquer le village de Mont-Saint-Jean, là où se trouve la croisée des routes. Et là, attention, suivez bien. Et c'est Derlon qui devra mener la première attaque avec sa division de gauche. Attention. Napoléon écrit ça. C'est son ordre. Vers 13 heures, c'est Derlon qui devra mener la première attaque avec sa division de gauche. Autrement dit, la division, c'est la division générale à l'X. Belle division. Beaucoup de légers, mais de belles divisions. Ici. D'accord ? Est-ce que là, tout va bien ? Sauf que, sauf qu'il y a quelqu'un qui vient brouillonner tout. Quelqu'un qui vient, alors qu'on ne lui demande rien. Il y a Né, qui vient cochonner. C'est le cas de dire. Je n'ai pas d'autres termes. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ajoute une phrase sur l'ordre. Non, mais franchement. Vous vous rendez compte ? Il ajoute quoi ? À la main. Donc, évidemment, à la main, c'est la façon toute à la main. Il ajoute quoi ? Il ajoute... L'ordre est clair, en fait. Né, il ajoute à la main une annotation qui va provoquer ensuite une confusion gigantesque. Il ajoute... Erlon comprendra... Ben, c'est marqué. Mais vous ne voyez peut-être pas, c'est en rouge. Erlon comprendra que c'est par la gauche que l'attaque commencera au lieu de la droite. Point. Communiquer cette nouvelle disposition au général Ray. Ray, c'est celui qui commande l'art. Autrement dit, il y a un ordre qui concerne uniquement le corps d'Erlon. C'est par la gauche que ça doit commencer. Né, à qui on ne demande rien, qui veut compléter, il veut expliquer, peut-être, je ne sais pas, on ne sait pas ce qu'il a voulu faire. Écrit, oui, mais attention, d'Erlon comprendra que c'est par la gauche. Qu'est-ce qu'il doit comprendre, d'Erlon ? Par la gauche de lui, ou par la gauche de là. D'autant plus qu'il termine son annotation en disant, communiquer cette nouvelle disposition au général Ray, qui commande ici, lui. Et donc, on est pratiquement sûr que quoi ? que c'est en recevant cet ordre que Jérôme et que Ray ont compris que c'était eux qui devaient lancer l'attaque, que c'était eux qui devaient lancer l'attaque principale. Et que la fameuse attaque sur Ougoumont n'était pas une attaque de diversion, mais la vraie attaque. Et donc, et bien Ray et puis surtout Jérôme, Jérôme qui veut prouver à son frère aussi qu'il est bon. Jérôme va pousser Ray à obéir à la lettre à cet ordre. Et Jérôme va littéralement, il est sous les ordres de Ray, Jérôme, le prince Jérôme, mais c'est le prince Jérôme, c'est le frère de l'empereur. Donc Jérôme va convaincre Ray d'envoyer division après division toutes les divisions françaises du corps de Ray s'user les unes après les autres sur Ougoumont. Ça va être un chaudron infernal, littéralement Ougoumont, sur lequel vont s'épuiser toutes les divisions du corps de Ray alors qu'au départ, dans l'esprit de Napoléon, ce n'aurait dû être qu'une attaque de diversion. Bref, si vous voulez, il y a quand même, c'est quand même pas rien. La bataille de Waterloo, il y a des difficultés en quelque sorte. Alors, je vous passe, ça c'est des images, des gravures de Ougoumont après la bataille. Effectivement, on s'y est battus avec acharnement. C'est un épisode très difficile. Et dernier épisode, vers 15h, lorsque Wollington décide de faire reculer de quelques centaines de mètres ses troupes de manière à les mettre à l'abri des Français, Né croit que c'est une retraite des Anglais. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il faut envoyer toutes les troupes de cavalerie pour chasser les Anglais qui se replient, alors que les Anglais ne se replient pas, ils sont simplement en train de reculer d'une centaine de mètres pour se mettre à l'abri en carré. Et c'est plus facile de se reformer en carré en bougeant vers l'arrière que de se reformer sur place en carré. Surtout avec les canons. Et donc, Né va lancer toutes les troupes de cavalerie les unes après les autres contre les carrés anglais sans soutien d'infanterie, sans soutien d'artillerie. Et les divisions de cavalerie françaises vont s'user les unes après les autres. Vous vous souvenez de cette histoire de réserve où il n'y a plus de réserve d'un seul coup du côté français ? Comment ça se fait ? Tout simplement, vers 17h, Né passe, lors d'une de ses charges de cavalerie, il passe à côté d'un des généraux commandant la cavalerie légère de la garde qui est le fèvre des Nouettes. Et le fèvre des Nouettes commande les chasseurs à cheval de la garde, les lanciers de la guerre, les beaux lanciers rouges, etc. Et Né passe à côté de le fèvre et il lui dit « Je vais attaquer, soutiens-moi ». Il n'a jamais reçu l'ordre-là. Et le fèvre des Nouettes croit que l'ordre vient de Napoléon et le fèvre suit Né. Et quand Napoléon dit « Je fais intervenir ma réserve », on dit « Mais il n'y a plus de réserve, il est déjà parti ». Bref, c'est quand même une drôle de bataille, c'est le moins qu'on puisse dire que c'est une bataille de Waterloo. Alors, je vous passe sur les superbes charge de cavalerie effectivement très formidable, charge de cavalerie véritablement menée effectivement par tout le cavalerie lourde, cavalerie légère, dragon, cuirassier, carabinier, chasseur, grenadier à cheval. Ils sont tous montés à l'assaut du plateau du Mont-Saint-Jean. Les dragons, les grenadiers à cheval de la garde, les dragons de la garde qui sont commandés par le général de Guyot, les carabiniers, les dragons de Kellerman, les curassiers de Millot, ils sont tous véritablement montés les uns auprès des autres dans ce chaudron infernal qu'est Waterloo et en particulier ces charges du côté de la haie sainte. Et il n'y a plus de, au bout d'un certain temps, effectivement, il n'y a plus de réserve de cavalerie. En à peine deux heures, entre 15h et 17h, toute la réserve de cavalerie de la garde et la réserve de cavalerie tout court est épuisée. Alors bon, ça c'est une peinture qu'on trouve actuellement au mémorial de Waterloo. Il y a un mémorial panoramique circulaire et, bon, on a pris du photographier les unes après les autres. Voilà. Bon, c'est des épisodes assez connus. Alors, l'autre épisode, pourquoi est-ce qu'effectivement les charges n'aboutissent pas ? Parce que le dispositif en carré des Anglais est assez tactiquement intéressant c'est surtout on met les canons soit au centre soit au coin et vos cuirassiers qui chargent, s'ils ne sont pas soutenus par de l'infanterie, ils n'ont pas les moyens de descendre de cheval et d'aller enclouer les canons. Autrement dit, les charges de cavalerie se succèdent mais les canons anglais sont toujours là et quand une nouvelle charge revient, les canons tirent à nouveau. Tu vois, une charge de cavalerie qui n'est pas soutenue par de l'infanterie qui va à pied aller enclouer les canons, vous savez, mettre un clou dans la lumière du canon pour éviter que le canon tire à nouveau, ça ne sert à rien parce que le canon l'aurait été discuté après. Alors, c'est une des raisons parmi d'autres qui peut expliquer effectivement l'inefficacité finalement de ces formidables charges de cavalerie. Bon, je ne vais pas davantage détailler ces histoires de charges de cavalerie et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé pour terminer que Napoléon a réécrit l'histoire. C'est pour ça que cette bataille de Waterloo semble pour beaucoup incompréhensible ou on ne comprend pas pourquoi on a gagné, perdu, qui a gagné, qui a perdu. Et comme souvent dans l'histoire, les vaincus cherchent effectivement à se justifier et à comprendre leurs erreurs. Alors, il y a plusieurs manières. La première manière, c'est d'expliquer que son adversaire était immédiatement supérieur. Ça, c'est la première excuse. En gros, je n'ai pas gagné parce que l'adversaire était plus nombreux que moi. Napoléon ne l'a pas avancé parce que le rapport de force est sensiblement presque le même entre l'anglais et le français. à Waterloo. Évidemment, on avance toujours du côté des vaincus, la trahison. Je vous ai expliqué ce qu'il fallait en penser sur cette histoire de trahison. Et puis, généralement, le vaincu avance toujours l'idée sur laquelle le vainqueur a eu une chance insolente. Et la chance du vainqueur, alors que normalement, il aurait dû perdre, il a gagné contre toute attente. Mais c'est... Et bien ça, Napoléon va jouer à fond cette carte-là de la chance insolente de Wellington à Waterloo. Et dans le mémorial de Sainte-Hélène, Napoléon réécrit l'histoire à son profit. Et le message d'Apoléon est clair, jamais il n'aurait dû perdre. Jamais il n'aurait dû perdre. Il avait toutes les cartes dans son jeu. Et l'ennemi, en fait, a accumulé les fautes. C'est très fort, ça, de dire j'ai perdu parce que l'ennemi était tellement mauvais qu'il ne s'est pas battu comme il aurait dû se battre. Et donc, il a fait toutes les erreurs qu'on pouvait commettre, mais moi qui suis très bon, je ne pouvais pas imaginer qu'il commettrait autant d'erreurs. Mais le raisonnement est intéressant. Et si vous lisez en filigrane le mémorial et l'explication du matériau, vous avez de ça. Vous avez une superbe mauvaise foi quand même. C'est quand même quelque chose. Alors, bon, la pluie du 17 juin, oui, la pluie du 17 juin a sans doute influencé le sort de la bataille. C'est vrai que Napoléon était très fatigué en ce 18 juin. Il est victime de la crise d'hémorroïde qui l'empêche de tenir à cheval très longtemps. Et ça, effectivement, ça affaiblit beaucoup l'empereur. Alors, Napoléon met ensuite en avant la lenteur de réaction de ses généraux. Il fait rejaillir la faute sur les subordonnés. Oui, en particulier, il en veut beaucoup à l'erreur. Je gagne brillamment la bataille de l'Uni, mais un lieutenant. Non ! C'est méchant, ça. Drouet d'Erlon me prive de ses fruits. Alors que le pauvre d'Erlon, il passe son temps à naviguer en ne sachant pas s'il doit aller aligner ou aux quatre bras. Le mouvement d'Erlon m'a fait bien du tort. D'Erlon est un bon chef d'état-major. Il a de l'ordre, mais voilà tout. Ce n'est pas très gentil, effectivement. Et puis, Napoléon, effectivement, accuse globalement tous les officiers français. Le caractère de plusieurs généraux avait été détrempé par les événements de 1814. Ils avaient perdu quelque chose de cette audace, de cette résolution, de cette confiance, etc. Allez, surtout, Napoléon critique Wellington. Alors ça, c'est extrêmement fort. Et ça, ça va rester dans l'histoire. Même les Anglais vont utiliser Napoléon contre Wellington. Il critique la stratégie anglaise et il explique que finalement, le jeu avait été truqué parce que Wellington est tellement mauvais tacticien qu'il a accumulé toutes les erreurs qu'il pouvait accumuler. Et vous savez quoi ? Le jugement de Napoléon... Alors, Napoléon a été aidé en cela par Victor Hugo. Parce que Victor Hugo, parlant de Wellington, parlant de Waterloo, Victor Hugo écrivant « Waterloo est une bataille du premier ordre gagnée par un capitaine du second ». Ça aussi, c'est des petits mots. Vous savez, les petits mots qui vont rester. Ça vous marque. Et vous savez quoi ? Le pire, c'est que les Anglais ont du mal à reconnaître Wellington. Je vous assure, l'histoire et même les plus grands britanniques ont du mal à revendiquer Wellington. Je prends un seul exemple, celui de Lloyd George. Alors évidemment, c'est un galop. Lloyd George, c'est le premier ministre de la guerre de 14-18. Il a écrit des ouvrages historiques aussi. Lloyd George, pas n'importe qui, qui écrit à propos de Wellington. Si Wellington avait compris qu'il avait perdu la bataille de la haie sainte, il aurait commencé sa retraite dès 3 heures de l'après-midi et Napoléon triomphait. Mais comme il était de compréhension lente, il ne bougea pas de place. Et Blucher, au lieu de surgir trop tard, arriva juste à point pour gagner la victoire. La force de l'Angleterre est que par ses fautes même, elle parvient à ses fins. Alors, à qui la faute ? Il nous en reste deux. Ney et puis Groucher. Alors Ney, le pauvre Ney, à qui on est reproché effectivement d'avoir entraîné tous les meilleurs régiments de cavalerie et de les avoir fait disparaître les uns après les autres dans des charges inutiles, en usant ces beaux régiments sur les carrés anglais. est-il responsable effectivement d'avoir déclenché trop tôt des charges alors qu'il n'avait pas reçu les ordres ? Oui et non parce que Ney, il faut quand même lui reconnaître d'abord, c'est un sabreur, c'est un beau cavalier, c'est un entraîneur, c'est un chef, c'est un meneur. Peut-être, effectivement, il aurait-il fallu d'avoir un soult ou un davout sur le champ de Waterloo plutôt que Ney. Mais Ney, s'il a agi comme ça, c'est aussi parce qu'il pensait que c'était l'ordre aussi de Napoléon. Donc on ne peut pas non plus jeter toujours la faute sur ce pauvre Ney qui, par ailleurs, il laissait sa vie, il fait partie des fusillés du 7 décembre, enfin du décembre 1815, l'épisode est connu. Et puis il reste Grouchy, Grouchy dans le rôle de celui qui a fait perdre. Vous savez, le Grouchy qu'on attendait Grouchy, c'était Blücher, Grouchy qu'on a reproché de manger des fraises à la terrasse d'une auberge alors qu'on se battait à Waterloo, etc. Complexe, Emmanuel de Grouchy, marqué Grouchy. C'est un beau cavalier, il s'est battu à Novi, il s'est battu à Yéna, il s'est battu à Hélo, il s'est battu à Vagram, il s'est battu en Russie, quand même pas mal. Et effectivement, à 11h, le 18 juin, 11h30, il est à Valin, c'est le village que je vous ai montré, pas très loin entre Jean-Blou et Oivre. Il est à la terrasse d'une auberge et effectivement, la petite histoire veut qu'il soit occupé de manger son dessert, des fraises, à cette terrasse d'une auberge en compagnie d'un notaire qui s'appelle Alerte. Alors, Grouchy, il entend la canonnade quand la bataille commence. Il l'entend, on l'entend à Gans, pourquoi on ne l'entendrait pas à Valin qui est à 25 km de là. et les généraux autour de Grouchy pressent Grouchy en disant, allez, il faut y aller. On entend le canon, il faut, comme on disait à l'époque, marcher au canon et rejoindre le champ de bataille en marchant au canon. Et Grouchy refuse. Alors, on lui a beaucoup reproché. Mais Grouchy, il refuse, mais en même temps, si je prends le règlement militaire de l'époque, il applique le règlement militaire de l'époque. On ne marche au canon que dans le règlement militaire. On ne marche au canon que quand on se trouve sur le même champ de bataille, le même champ de bataille principal. Et c'est quoi un champ de bataille principal ? C'est un champ de bataille qui est encadré soit par une route soit par une rivière importante, etc. Or, Grouchy est à Valin et il y a une rivière qui sépare, c'est la Dille, la fameuse rivière qu'on trouvera en 1940. La Dille qui sépare effectivement le champ de bataille de Waterloo, enfin le terrain de Waterloo du terrain sur lequel se trouve Grouchy. Grouchy applique le règlement militaire à la lettre. Alors bon, est-il responsable d'avoir appliqué le règlement militaire à la lettre ? Ah ben ça, on va lui reprocher pendant longtemps. S'il est fautif, effectivement, c'est sans doute de ça. Mais franchement, même s'il avait marché au canon en partant avec ses 33 000 hommes à 11h30 de Valin pour rejoindre le champ de bataille de Waterloo, il serait arrivé, c'était fini. Il ne serait sans doute pas arrivé assez tôt de toute façon. Alors, Waterloo, c'est une bataille unique. C'est une bataille unique dans la mesure où elle a été reconstruite, elle a été réécrite. Mais ce n'est pas une réécriture fausse, ce que je vous ai dit. En fait, c'est ce que j'appellerais une réécriture vraie. Et c'est une écriture pour dire la vérité ou plutôt pour faire apparaître la bataille non pas comme un compréhensible, mais comme impossible à expliquer. c'est une entreprise, la réécriture de la bataille de Waterloo c'est une entreprise non pas d'explication mais de non-explication en quelque sorte et en particulier essentiellement par Napoléon. C'est sans doute le dernier combat de Napoléon, la dernière bataille de Napoléon, celle de Sainte-Hélène, celle d'expliquer finalement qu'il n'a pas perdu pratiquement cette bataille de Waterloo. Et on va retrouver ce message dans toute la littérature du XIXe. Alors je vous ai cité les plus connus, Châteaubriand, Stendhal, Victor Hugo bien sûr, qui va être un formidable vecteur de communication pour cette réécriture de la bataille par Napoléon. Et puis il y a tous ceux qu'on a oubliés aujourd'hui. Je ne vous ai pas parlé de ce roman que personne ne lit qui s'appelle L'orpheline de Waterloo de Frédéric Soulier publié en 1841. Je ne vous ai pas parlé non plus de Waterloo d'Erkman Châtrian mais qui sont là aussi des très belles pages sur le sujet. Bien, je suis quasiment au bout. Si vous voulez, je terminerai par Victor Hugo. Les misérables, un des chapitres se termine ainsi. La bataille de Waterloo est une énigme. C'est du Victor Hugo. La bataille de Waterloo est une énigme et elle est aussi obscure pour ceux qui l'ont gagné que pour celui qui l'a perdu. Pour Napoléon, c'est une panique. Bluchère ne voit que du feu. Wellington ne prend rien. Et effectivement, Victor Hugo va jouer un rôle important dans cet aspect de la légende napoléonienne qui transforme finalement cette bataille de Waterloo en un combat entre deux hommes, Wellington et Napoléon. Mais pour Hugo, c'est plus que ça. C'est un affrontement non pas au départ entre Wellington et Napoléon, mais à l'arrivée entre Napoléon et Dieu. Puisque, il écrit un petit peu plus loin, je ne sais pas si ça se voit, Napoléon avait été dénoncé dans l'infini et sa chute était décidée. Il gênait Dieu. Waterloo n'est pas une bataille. c'est le changement de front de l'univers. Et donc, le message est clair qu'on ne peut rien contre Dieu. Napoléon n'a pas perdu finalement parce qu'on ne peut pas perdre contre Dieu. Et voilà bien finalement la victoire de Waterloo. On ne peut pas perdre contre l'entité suprême. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements